être assis marcher tenir ferme par watch money introduction pour que la vie d'un chrétien puisse plaire à dieu elle doit correspondre exactement à sa pensée en toutes choses trop souvent dans nos vies nous appliquons ce principe à un détail particulier particulier de notre conduite ou de notre travail pour lui sans réaliser l'étendue de l'ajustement qui nous est demandé ni parfois même où il doit commencer mais dieu mesure tout du commencement à la fin d'après les perfections de son fils les écritures affirment clairement que la volonté de dieu est de réunir sous un seul chef le christ en lui nous avons été mis à part éphésiens 1 verset 10 à 11 c'est ma prière fervente que par cette méditation nos yeux s'ouvrent tout à nouveau pour découvrir que ce n'est qu'en nous fondant sur cette certitude que nous pouvons espérer réaliser le dessein de dieu à notre égard qui est que nous servions à célébrer sa gloire nous prendrons comme base de cette méditation l'épître de paul aux éphésiens comme plusieurs des lettres de l'apôtre cet épître se divise en deux parties une doctrinale et une pratique la partie doctrinale chapitres 1 à 3 traite principalement des grands faits de la rédemption que dieu a accompli pour nous en christ la partie pratique chapitres 4 à 6 nous présente ensuite les exigences de dieu à la lumière de cette rédemption les deux parties sont étroitement liées mais nous verrons qu'elle présente deux orientations différentes la seconde partie de la lettre peut encore être divisée selon le sujet traité en une première et longue section du chapitre 4 verset 1 au chapitre 6 verset 9 et une seconde section beaucoup plus courte du verset 10 à la fin du chapitre 6 la première section a trait à notre vie au sein de ce monde la seconde à notre conflit avec le diable nous avons ainsi et en tout trois sous-divisions de l'épître aux éphésiens qui montrent la position du croyant en christ du chapitre 1 verset 1 à chapitre 3 verset 21 sa vie dans le monde 4 à 6 9 et son attitude à l'égard de l'ennemi 6 verset 10 à 24 nous pouvons donc diviser l'épître aux éphésiens comme suit grand A doctrine chapitre 1 à 3 grand 1 notre position en christ chapitre 1 verset 1 à chapitre 3 verset 21 grand B pratique chapitre 4 à 6 grand 2 notre vie dans le monde 4 1 à 6 9 et grand 3 notre attitude vis-à-vis de l'ennemi chapitre 6 verset 10 à 24 de toutes les épîtres de Paul c'est dans Éphésiens que nous trouvons les vérités spirituelles les plus profondes sur la vie chrétienne la lettre abonde en richesse spirituelle et cependant elle est en même temps extrêmement pratique la première moitié de la lettre nous révèle notre vie en Christ comme étant une vie d'union avec lui dans les lieux célestes la seconde moitié nous montre en termes très pratiques comment une telle vie doit être vécue par nous ici bas nous ne nous proposons pas ici d'étudier la lettre en détail nous toucherons cependant à quelques principes qui sont le fond de la pensée de l'apôtre dans ce but nous choisirons un mot clé dans chacune des trois sections mentionnées pour exprimer ce que nous croyons être l'idée directrice dans la première partie de la lettre nous notons le mot « asseoir » du chapitre 2 verset 6 qui est la clé de cette section et le secret d'une vraie expérience chrétienne Dieu nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes et chaque chrétien doit commencer sa vie spirituelle à partir de cette position de repos dans la seconde partie nous choisissons le mot « marcher » chapitre 4 verset 1 qui symbolise notre vie dans le monde nous sommes appelés ici à suivre dans notre marche chrétienne une conduite qui soit en accord avec notre vocation céleste et finalement dans la troisième partie nous trouvons la clé de notre attitude à l'égard de l'ennemi contenu dans ce seul mot « tenir ferme » chapitre 6 verset 11 qui exprime notre triomphe final nous avons ainsi comme mot clé dans l'Épître aux Éphésiens petit 1 notre position en Christ être assis petit 2 notre vie dans le monde marcher petit 3 notre attitude à l'égard de l'ennemi tenir ferme la vie du croyant présente toujours ces trois aspects devant Dieu devant les hommes et devant les puissances sataniques pour être utile entre les mains de Dieu un homme doit être conforme à la pensée de Dieu dans ses trois domaines sa position, sa vie et sa lutte il ne peut répondre aux exigences de Dieu s'il sous-estime l'importance de l'un d'entre eux car chacun d'eux est une sphère dans laquelle Dieu veut exprimer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé dans son bien-aimé Éphésiens chapitre 1 verset 6 nous prendrons donc ces trois mots être assis, marcher, tenir ferme comme guide de l'étude de l'Épître et comme texte pour le message qu'elle doit nous apporter aujourd'hui nous verrons qu'il est instructif de veiller à la foi à l'ordre et au contexte dans lesquels il se présente Éphésiens chapitre 1 du verset 17 à 21 le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté au-dessus de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent mais encore dans le siècle à venir Éphésiens chapitre 2 verset 5 à 9 Avec le Christ, il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie Donc, entre guillemets Dieu en le faisant asseoir et nous a fait asseoir avec lui Considérons premièrement les implications de ce mot être assis Comme nous l'avons dit il révèle le secret d'une vie céleste La vie chrétienne ne commence pas par marcher elle commence par être assis La venue de Christ a marqué le début de l'ère chrétienne et il nous est dit de lui qu'après avoir fait la purification des péchés il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts Hébreu chapitre 1 verset 3 De même, nous pouvons dire qu'être en Christ marque le début de la vie chrétienne c'est-à-dire le moment où, par la foi nous nous voyons assis ensemble avec lui dans les lieux célestes La plupart des chrétiens commettent l'erreur d'essayer de marcher afin de pouvoir être assis ce qui est l'opposé de l'ordre normal Notre raison dit « Si nous ne marchons pas, comment pourrons-nous atteindre le but ? À quoi pouvons-nous arriver sans effort ? Comment pouvons-nous parvenir quelque part si nous ne marchons pas ? » Mais le christianisme est une chose étrange Si, tout au début, nous essayons de faire quelque chose nous n'arriverons à rien Si nous cherchons à atteindre quelque chose nous manquerons tout Car le christianisme ne commence pas par un grand faire mais par un grand tout effet C'est ainsi que la lettre aux Éphésiens s'ouvre par cette déclaration que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ Éphésiens chapitre 1 à 3 Et nous sommes conviés, dès le début, à nous asseoir et à jouir de ce que Dieu a fait pour nous et non pas à chercher à l'atteindre par nos propres forces La marche implique un effort alors que Dieu dit que nous sommes sauvés non par les œuvres, mais par la grâce par le moyen de la foi Chapitre 2, 8 Nous employons constamment cette expression « sauver par la foi » Mais qu'entendons-nous par cela ? Nous voulons dire que nous sommes sauvés en nous reposant sur le Seigneur Jésus en nous confiant en Lui Nous n'avons rien fait pour nous sauver nous-mêmes Nous avons simplement déposé sur Lui le fardeau de nos âmes chargées de péché Nous avons commencé notre vie chrétienne non pas en nous reposant sur ce que nous avons fait nous-mêmes mais sur ce qu'Il a fait Lui Avant de faire cela, un homme n'est pas chrétien car dire « je ne puis rien faire pour me sauver moi-même » mais par sa grâce, Dieu a tout fait pour moi en Christ c'est faire le premier pas dans la vie de la foi La vie chrétienne, du commencement à la fin est basée sur le principe d'une dépendance absolue du Seigneur Jésus Il n'y a pas de limite à la grâce que Dieu veut répandre sur nous Il veut tout nous donner mais nous ne pouvons rien recevoir à moins de nous reposer sur Lui Être assis est une position de repos Quelque chose a été accompli, l'effort cesse et nous nous assayons Il est paradoxal, mais vrai, que nous n'avons sion dans la vie chrétienne qu'en apprenons avant tout à être assis Au fond, que signifie être assis ? Lorsque nous marchons ou que nous sommes debout nous portons sur nos jambes tout le poids de notre propre corps mais quand nous sommes assis, notre poids tout entier, quel qu'il soit repose sur la chaise ou le canapé où nous sommes assis Nous nous fatiguons lorsque nous marchons ou que nous restons debout mais nous nous sentons reposés dès que nous avons été assis quelques instants En marchant ou en restant debout, nous dépensons beaucoup d'énergie mais une fois assis, nous nous délaçons parce que ce ne sont plus nos muscles qui nous supportent mais quelque chose en dehors de nous-mêmes De même, dans le domaine spirituel, être assis signifie simplement faire reposer tout notre poids, notre fardeau, nous-mêmes, notre avenir, tout sur le Seigneur Nous lui laissons le soin de porter cette responsabilité et cessons de la porter nous-mêmes Ce fut le principe de Dieu depuis le commencement Dans la création, Dieu travailla du premier jour jusqu'au sixième et il se reposa le septième Nous pouvons dire que pendant ces six jours, Dieu fut très occupé Ensuite, la tâche qu'il s'était donnée étant accomplie, il cessa le travail Le septième jour devint le Shabbat de Dieu, ce fut le repos de Dieu Mais qu'en est-il d'Adam ? Adam, nous est-il dit, fut créé le sixième jour Il n'eut donc aucune part à ces six premiers jours de travail car ce ne fut qu'à la fin de ces six jours qu'il fut créé Le septième jour de Dieu fut, en fait, le premier jour d'Adam Tandis que Dieu avait travaillé pendant six jours pour jouir ensuite de son repos Adam commença sa vie par le Shabbat Car Dieu travaille avant de se reposer Tandis que l'homme doit d'abord entrer dans le repos de Dieu afin de pouvoir ensuite travailler De plus, ce fut parce que l'œuvre de la création de Dieu était réellement achevée que la vie d'Adam put commencer par le repos Et c'est en ceci que consiste l'Évangile Dieu a fait un pas de plus Il a achevé l'œuvre de notre salut et nous n'avons rien à faire pour le mériter Mais nous pouvons, par la foi, nous mettre au bénéfice de son œuvre parfaitement accomplie Nous savons naturellement qu'entre ces deux faits historiques entre le repos de Dieu dans la création et le repos de Dieu dans la rédemption se déroule toute l'histoire tragique du péché et du jugement d'Adam du travail incessant et inutile de l'homme et de la venue du Fils de Dieu qui travailla et se donna jusqu'à ce que la position perdue fût retrouvée Mon père travaille jusqu'à présent Moi aussi je travaille Jean, chapitre 5, verset 17 Telles furent ses paroles jusqu'à ce que pour finir son œuvre expiatoire achevée il ait pu pousser ce cri Tout est accompli Jean, chapitre 19, verset 30 C'est à cause de ce cri triomphant que l'analogie que nous avons indiquée est vraie Le christianisme signifie que Dieu a tout accompli en Christ et que nous entrons simplement, par la foi, dans la jouissance de ce fait Notre mot-clé ici n'est pas, pris dans son contexte, un ordre de nous asseoir mais une exhortation à nous voir assis en Christ Paul prie afin que les yeux de notre cœur soient illuminés chapitre 1, verset 18 et que nous comprenions tout ce qu'implique pour nous ce double fait que Dieu, premièrement, par sa force puissante, l'a fait asseoir et qu'ensuite, par sa grâce, il nous a fait asseoir avec lui Et la première leçon qu'il nous faut apprendre est que l'œuvre n'est pas la nôtre, mais la sienne Ce n'est pas nous qui travaillons pour Dieu, mais c'est lui qui accomplit notre œuvre pour nous Dieu nous donne notre position de repos Il nous présente l'œuvre achevée par son Fils en nous disant Assieds-toi L'offre qu'il nous fait ne peut pas, je pense, être exprimée mieux que par les paroles de l'invitation au grand festin Venez, car tout est déjà prêt Dans Luc, chapitre 14, 17 Nous commençons, donc, notre vie chrétienne, non pas en accomplissant quelque chose mais en découvrant ce que Dieu a déjà accompli pour nous La portée de l'œuvre accomplie À partir de là, l'expérience chrétienne se poursuit comme elle a commencé fondée non sur notre propre œuvre, mais toujours et uniquement sur l'œuvre accomplie par un autre Chaque nouvelle expérience spirituelle commence par une acceptation par la foi en étant assis si l'on peut dire, de ce que Dieu a accompli C'est un principe de vie que Dieu lui-même a établi et du commencement à la fin, chaque phase successive de la vie chrétienne suivra ce même principe Comment puis-je recevoir la puissance du Saint-Esprit pour le service ? Dois-je peiner pour l'avoir ? Dois-je supplier Dieu de me la donner ? Dois-je affliger mon âme par des jeûnes et des renoncements pour la mériter ? Jamais ! Ce n'est pas là l'enseignement des Écritures Réfléchissons encore Comment avons-nous reçu le pardon de nos péchés ? Dans Éphésiens chapitre 1, versets 6 à 8 Il nous est dit que ce fut selon la richesse de sa grâce et que cette grâce, Dieu l'a abondamment répandue sur nous Nous n'avons rien fait pour mériter le pardon Notre rédemption est en Christ et par son sang Elle est à nous sur la base de ce qu'il a fait lui C'est l'évangile de notre salut Chapitre 1, verset 13 Quelle est la base scriptuaire pour l'effusion du Saint-Esprit ? C'est la glorification du Seigneur Jésus Parce que le Seigneur Jésus est mort pour moi sur la croix Je reçois le pardon de mes péchés Parce qu'il a été élevé sur le trône Je reçois la puissance de l'Esprit Élevé à la droite de Dieu Il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis Et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez Acte chapitre 2, verset 33 Le Saint-Esprit est donné parce que le Seigneur Jésus a été glorifié Ce don ne dépend donc pas de ce que je suis Ni de ce que je fais Je n'ai pas reçu le pardon pour avoir fait quelque chose Et je ne reçois pas non plus le Saint-Esprit en faisant quelque chose Je reçois tout, non pas en marchant, mais en étant assis C'est-à-dire en me reposant sur le Seigneur De même qu'il n'est pas nécessaire d'attendre pour faire l'expérience initiale du salut Point n'est besoin non plus d'attendre pour recevoir l'effusion du Saint-Esprit Permettez-moi de vous assurer que vous n'avez pas besoin de supplier Dieu Pour recevoir ce don, ni de crier, ni de faire des réunions d'attente Vous recevrez le Saint-Esprit, non à cause de ce que vous faites Mais à cause de la glorification du Seigneur Jésus-Christ En qui vous avez cru Et vous avez été scellés du Saint-Esprit Qui avait été promis Éphésiens chapitre 1, 13 Cela aussi est l'évangile de notre salut Si ce que nous avons dit du pardon de nos péchés Et du don du Saint-Esprit est vrai Qu'en est-il de notre sanctification ? Comment pouvons-nous connaître la délivrance du péché ? Comment notre vieil homme est-il crucifié ? Encore une fois, le secret n'est pas de marcher, mais d'être assis Non pas de faire quelque chose, mais de nous reposer sur ce qui a été fait Nous qui sommes morts au péché, c'est en sa mort que nous avons été baptisés Nous avons donc été ensevelis avec lui Romains chapitre 6, 2 à 14 Dieu nous a rendus à la vie avec le Christ Éphésiens 2, 5 Toutes ces déclarations sont faites au temps accompli A laoriste Alors là, il y a une petite note pour expliquer ce qu'est laoriste C'est le temps de la conjugaison grecque qui peut exprimer une action arrivée à son terme Une action à son début ou une action de caractère général Donc je reprends Ce sont des réalités historiques concernant Christ Dans lesquelles nous tous, qui avons cru, sommes entrés Avec Christ crucifié, ressuscité, assis dans les lieux célestes Pour la pensée humaine, ces idées ne sont pas moins surprenantes Que ne l'étaient les paroles que Jésus adressa à Nicodème dans Jean 3, 3 Il s'agissait de savoir comment on peut naître de nouveau Ici, il s'agit de quelque chose de plus invraisemblable encore Quelque chose qui doit non seulement être effectué en nous, comme la nouvelle naissance Mais que nous devons voir et accepter comme nôtre Parce que déjà accompli, il y a longtemps, en quelqu'un d'autre Comment cela peut-il être ? Nous ne pouvons pas l'expliquer Il nous faut le recevoir de Dieu, comme quelque chose qu'il a fait, lui Nous ne sommes pas nés avec Christ, mais nous avons été crucifiés avec lui Galate devint Notre union avec lui a donc commencé avec sa mort C'est là que Dieu nous a mis en lui Nous étions avec lui parce que nous étions en lui Mais comment puis-je être sûr d'être en Christ ? Je puis en être sûr parce que la Bible l'affirme et que c'est Dieu qui m'a mis en lui C'est par lui, Dieu, que vous êtes en Christ Jésus Dans 1 Corinthien 1, 30 Celui qui nous a fermés avec vous en Christ, c'est Dieu Dans 2 Corinthiens 1, 21 C'est lui qui l'a accompli dans sa sagesse divine et souveraine Il nous faut le voir, le croire, l'accepter et nous pouvons nous en réjouir Si je mets un billet de 10 euros entre les pages d'un livre, tout ce qui arrivera au livre arrivera aussi au billet qui y est caché Partout où je mettrai l'un, l'autre se trouvera aussi Leur histoire est devenue une seule et même histoire Tout aussi réellement, Dieu nous a mis en Christ Par conséquent, ce qui lui est arrivé, nous est arrivé à nous aussi Toutes les expériences qu'il a faites, nous les avons aussi faites en lui Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché Romains 6, 6 Notre histoire a été écrite avant que nous soyons nés Le croyons-nous, c'est vrai Notre crucifixion avec Christ est un fait historique, glorieux Notre délivrance du péché est basée non pas sur ce que nous pouvons faire, ni même sur ce que Dieu fera pour nous mais sur ce qu'il a déjà accompli pour nous en Christ Lorsque ce fait s'illumine pour nous et que nous nous appuyons sur lui Considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Christ Jésus Romains 6, 11 Nous avons trouvé le secret d'une vie sainte Mais cela fait trop peu partie de notre expérience Prenons un exemple Si quelqu'un fait sur vous et en votre présence une remarque désagréable comment réagissez-vous ? Vous pincez les lèvres, vous serrez les dents et cherchez à vous dominer Et si, grâce à un grand effort, vous réussissez à supprimer tout signe de ressentiment et à rester aimable, vous pensez avoir remporté une grande victoire Mais le ressentiment demeure là, il a simplement été caché Et quelquefois, vous ne parvenez pas même à le cacher Quelle en est la raison ? C'est que vous essayez de marcher avant d'avoir été assis Et cela conduit à une défaite sûre Je le répète, aucune expérience chrétienne ne peut commencer par la marche Elle doit toujours commencer par rester assis Le secret de la délivrance du péché ne consiste pas à faire quelque chose mais à s'appuyer sur ce que Dieu a accompli Un ingénieur qui vivait dans une grande ville de l'Occident avait dû quitter sa patrie pour l'extrême-Orient Il fut absent durant deux ou trois ans Et pendant son absence, sa femme lui fut infidèle et partit avec l'un de ses meilleurs amis À son retour chez lui, il avait perdu sa femme, ses deux enfants et son meilleur ami À la fin d'une conférence que j'avais donnée cet homme blessé si douloureusement m'ouvrit son cœur « Jour et nuit, depuis deux longues années, mon cœur est rempli de haine » me dit-il « Je suis chrétien et je sais que je devrais pardonner à ma femme et à mon ami et bien que j'essaie désespérément de leur pardonner, je n'y arrive pas Je prends chaque jour la résolution de les aimer et chaque jour j'échoue Que puis-je faire ? » « Ne faites rien du tout » répondis-je « Que voulez-vous dire ? » me demanda-t-il étonné « Dois-je continuer à les haïr ? » Je lui expliquai alors « Voilà la solution de votre problème Lorsque le Seigneur Jésus est mort sur la croix Il a non seulement porté vos péchés mais il vous a porté vous aussi Dieu a crucifié son fils et il a crucifié votre vieil homme en lui de sorte que votre moi qui ne peut pas pardonner ce moi qui ne peut simplement pas aimer ceux qui vous ont fait du mal ce moi a été crucifié et mis à l'écart Dieu a réglé toute cette situation sur la croix c'est pourquoi vous n'avez plus rien à faire Dites-lui tout simplement « Seigneur, je ne puis pas pardonner et je n'essaierai pas de le faire mais je me confie en toi pour que tu le fasses en moi je ne puis pas pardonner et je ne puis pas aimer mais je me confie en toi pour que tu pardonnes et que tu aimes à ma place et que tu fasses cela en moi » L'homme était assis là tout étonné et dit « Tout cela est si nouveau je sens qu'il me faut faire quelque chose à cet égard » Puis il ajouta quelques instants après « Mais que puis-je faire ? » « Dieu attend que vous cessiez de faire » dis-je « Lorsque vous aurez cessé de faire Dieu agira N'avez-vous jamais essayé de sauver un homme qui se noie ? Il y a deux moyens de le faire Soit vous le frappez pour lui faire perdre connaissance et vous le tirez ensuite sur la rive Soit vous le laissez se débattre et crier jusqu'à épuisement de ses forces avant d'aller à son secours Si vous tentez de le sauver tant qu'il lui reste quelques forces dans sa terreur il vous agrippera vous entraînera au fond et vous serez tous les deux perdus Dieu attend que votre réserve de force soit complètement épuisée avant de pouvoir vous délivrer Dès que vous cessez d'agir Lui fait tout Dieu attend que vous désespériez de vous-même Mon ami l'ingénieur sauta sur ses pieds Frère, dit-il J'ai compris Que Dieu soit loué Tout est bien maintenant Non, je n'ai rien à faire C'est lui qui a tout accompli Et le visage radieux Il s'en alla plein de joie Dieu aime donner De toutes les paraboles des évangiles L'histoire de l'enfant prodigue nous offre, je pense l'illustration suprême de la manière dont nous pouvons plaire à Dieu Le Père dit Il fallait bien se réjouir et s'égayer Luc 15, 32 Et par ces mots Jésus nous révèle ce qui dans le domaine de la rédemption remplit de joie le cœur du Père Ce n'est pas un frère aîné qui travaille assidûment pour le Père mais un frère cadet qui ne fait rien et laisse au Père le soin de faire tout pour lui Ce n'est pas un frère aîné qui désire être toujours celui qui donne mais un frère cadet toujours prêt à être celui qui reçoit Lorsque le fils prodigue revint à la maison après avoir perdu tous ses biens dans une vie de débauche le Père ne lui fit pas une seule question ni un mot de reproche sur la perte de ses biens Il ne se désola pas sur ce qui avait été dépensé Il ne fit que se réjouir de l'occasion que lui offrait le retour de son fils de dépenser davantage Dieu est si riche qu'il n'a pas de plus grand désir que de donner Ses trésors sont si abondants qu'ils souffrent lorsque nous lui refusons la possibilité de les répandre sur nous D'où la joie du Père de trouver le fils prodigue heureux de recevoir la robe l'anneau les souliers et le festin D'où sa tristesse de ne pas trouver dans le fils aîné la même disposition Dieu souffre lorsque nous essayons de lui présenter quelque chose Il est si immensément riche C'est pour lui une grande joie lorsque nous lui permettons de donner et donner et donner encore Il souffre lorsque nous essayons de faire quelque chose pour lui car il est tellement puissant Il désire que nous le laissions tout simplement agir Il veut être éternellement celui qui donne Si seulement nous voyons combien riche et combien grand est notre Dieu Nous lui laisserions tout le soin de donner et de faire Pensons-nous que si nous cessions d'essayer de plaire à Dieu notre bonne conduite s'en ressentirait Si nous laissions à Dieu tout le soin de donner et de faire Pensons-nous que le résultat serait moins satisfaisant que si nous faisions quelque chose par nous-mêmes C'est lorsque nous cherchons à faire par nous-mêmes que nous nous mettons de nouveau sous la loi Mais les œuvres de la loi nos bonnes œuvres même sont des œuvres mortes que Dieu est Dans la parabole le fils aîné et le fils prodigue étaient tous deux éloignés des joies de la maison du père Mais le fils aîné bien que n'étant pas dans un pays lointain n'était en fait dans la maison du père que par sa position et sa position théorique n'a jamais pu devenir expérimentale comme celle du fils prodigue à cause de son refus de renoncer à ses propres bonnes œuvres Cessons tout simplement de vouloir donner et nous expérimenterons combien Dieu aime donner Cessons de faire et nous découvrirons combien Dieu sait et peut faire Le plus jeune fils était entièrement pécheur mais il revint à la maison et il y trouva le repos et c'est là que commence la vie chrétienne Mais Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus Éphésiens 2, 4, 6 Il fallait bien se réjouir et s'égayer Luc 15, 32 Chapitre 2 Marcher Nous avons cherché à montrer clairement que nous ne commençons pas la vie chrétienne en marchant mais en étant assis Si nous renversons l'ordre divin le résultat est désastreux Le Seigneur Jésus a tout accompli pour nous et ce que nous avons à faire désormais c'est de nous reposer avec confiance en Lui Lorsque nous voulons faire quelque chose par nos propres forces nous nous trouvons immédiatement devant un mur infranchissable Ce n'est que dans la mesure où nous nous confions au Seigneur que nous nous sentons portés par sa force Nous n'insisterons jamais assez sur le fait que toute véritable expérience spirituelle commence par le repos Mais elle ne s'arrête pas là Bien que nous commençons la vie chrétienne par être assis être assis est toujours suivi par la marche Une fois que nous avons compris que Dieu nous a fait asseoir et que nous avons trouvé la force que cette position nous donne alors nous pouvons réellement commencer à marcher Être assis décrit notre position avec Christ dans les lieux célestes Marcher est l'expression pratique de notre position céleste ici bas sur la terre En tant que peuple céleste nous devons porter en nous la marque de ce caractère céleste dans notre conduite terrestre et cela soulève de nouveaux problèmes Qu'est-ce donc que les Éphésiens ont à nous dire au sujet de notre marche Nous verrons que l'Épitre insiste sur deux choses Nous considérerons maintenant la première Éphésiens 4 1 à 2 Je vous exhorte donc moi le prisonnier dans le Seigneur à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur Éphésiens 4 17 23 Voilà donc ce que je dis C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence mais être renouvelés par l'Esprit dans votre intelligence Éphésiens 5 2 Marchez dans l'amour de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous Éphésiens 5 8 à 10 Marchez comme des enfants de lumière examinez ce qui est agréable au Seigneur Le terme traduit dans nos versions par se conduire ou marcher se retrouve huit fois dans la lettre aux Éphésiens Il signifie circuler et est employé de manière figurée par Paul pour signifier son comporter ordonner sa conduite Il nous place immédiatement devant le sujet de la conduite chrétienne et la seconde partie de la lettre traite essentiellement de cette question C'est dans nos relations avec les autres que notre conduite est mise à l'épreuve et c'est sous cet angle que la question est abordée ici Relations entre croyants entre voisins entre femmes et maris parents et enfants employés et employeurs sont traités de la manière la plus pratique Par exemple Dans le chapitre 4, 1 et 2 Marchez avec patience Supportez-vous les uns et les autres avec amour Chapitre 4, 25 Rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain 4, 26 Si vous vous mettez en colère ne péchez pas 4, 28 Que celui qui dérobe ne dérobe plus 4, 31 Que toute amertume méchanceté soit ôtée du milieu de vous 4, 32 Soyez bons faites-vous grâce réciproquement 5, 21 Soumettez-vous les uns aux autres 6, 4 N'irritez pas 6, 5 Obéissez 6, 9 Abstenez-vous de menaces Rien de plus réaliste que cette liste d'impératifs Rappelez-vous que le Seigneur Jésus a commencé son enseignement dans la même note Arrêtons-nous sur ces paroles du serment sur la montagne Dans Matthieu 5 38 à 48 Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants Si quelqu'un te frappe à la joue droite tend lui aussi l'autre Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique laisse-lui encore ton manteau Si quelqu'un te force à faire ami fais-en deux avec lui donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi Vous avez entendu qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi Mais moi je vous dis aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent alors vous serez les fils de votre Père qui est dans les cieux car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes En effet si vous aimez ceux qui vous aiment quelle récompense aurez-vous ? Les péagés n'en font-ils pas autant ? Et si vous saluez seulement vos frères que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens aussi eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait Mais direz-vous je ne puis faire cela ce sont des exigences impossibles Comme mon ami l'ingénieur vous avez conscience que l'on vous a fait du tort et vous ne pouvez pas arriver à pardonner C'est vous qui aviez raison et l'action de votre ennemi a été parfaitement injuste L'aimer serait l'idéal mais c'est une impossibilité La perfection du Père Depuis le jour où Adam a pris du fruit de l'arbre de la connaissance l'homme décide par lui-même de ce qui est bon et de ce qui est mauvais L'homme naturel a fixé ses propres normes pour le bien et le mal la justice et l'injustice et il s'efforce d'y conformer sa vie En tant que chrétien nous sommes évidemment différents Oui, mais en quoi consiste cette différence ? Après notre conversion un nouveau sens de la justice s'est développé en nous Nous sommes aussi préoccupés par cette question du bien et du mal Mais avons-nous compris que pour nous le point de départ est différent ? Christ est pour nous l'arbre de vie Nous ne partons pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal Notre point de départ est Christ et tout est pour nous une question de vie Rien ne cause plus de tort à notre témoignage que les efforts que nous faisons pour paraître juste et nos exigences vis-à-vis d'autrui Nous nous préoccupons de ce qui est ou n'est pas juste Nous nous demandons Est-ce que l'on a agi à mon égard d'une façon juste ou injuste ? Et nous pensons ainsi justifier nos actions Mais telle n'est plus désormais notre base de référence Il s'agit de porter notre croix Vous me demanderez Est-il juste que quelqu'un me frappe à la joue ? Je répondrai Certainement pas Mais ne désirez-vous pas uniquement avoir raison ? Pour nous chrétiens la règle de vie ne doit pas être le bien ou le mal mais la croix Le principe de la croix est le principe de notre conduite Par la grâce de Dieu le soleil brille sur les bons et sur les méchants C'est sa grâce qui importe et non ce qui est bien ou mal Voilà donc aussi notre règle Faites-vous grâce réciproquement comme Dieu vous a fait grâce en Christ Éphésiens 4, 32 Bien ou mal c'est le principe des païens et des péagés Ma vie doit être gouvernée par le principe de la croix et de la perfection du Père Soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait Matthieu 5, 48 Un frère en Chine du Sud avait un champ de riz situé sur la pente d'une colline En temps de sécheresse il employait une roue hydraulique mue par une pompe pour faire monter l'eau d'irrigation dans son champ Son voisin possédait deux champs en dessous du sien et une nuit il détourna le courant pour irriguer son propre champ en faisant une brèche dans le canal Lorsque notre frère eut réparé la brèche et pompé davantage d'eau le voisin fit la même chose et cela à trois ou quatre prises Il consulta alors ses frères J'ai essayé d'être patient et de ne pas me venger dit-il mais est-ce juste ? Après qu'ils eurent prié ensemble l'un d'eux répondit Si nous essayons seulement de faire ce qui est juste nous sommes de piètre chrétien nous devons faire plus Ce frère fut très impressionné Le matin suivant il fit monter l'eau nécessaire pour les deux champs qui étaient en dessous du sien et dans l'après-midi il pompa l'eau pour arroser son propre champ Après cela l'eau resta dans son champ Son voisin fut si surpris de son action qu'il se mit à en chercher la région et bientôt il devint chrétien Non mes frères et sœurs ne défendons pas nos droits Ne pensons pas que parce que nous avons fait le second mille nous avons fait ce qui était juste Le second mille n'est qu'une image du troisième et du quatrième Le principe est celui de notre conformité à Christ Nous n'avons pas à nous défendre ou à exiger quoi que ce soit Nous n'avons qu'à donner Lorsque le Seigneur Jésus est mort sur la croix ce n'était pas pour défendre nos droits C'est sa grâce qu'il y a fait monter Maintenant nous, ses enfants nous essayons toujours de donner aux autres ce qui leur est dû et davantage N'oublions pas que souvent nous n'avons pas raison Nous devons tirer la leçon des fautes que nous commettons et être toujours prêts non seulement à faire ce qui est juste mais encore à faire plus qu'il n'est nécessaire C'est ce que le Seigneur désire Pourquoi ? Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux Matthieu 5.45 C'est un aspect pratique de notre position de fils Il est vrai Dieu nous a prédestinés par Jésus Christ à être adoptés selon les dessins bienveillants de sa volonté Ephésiens 1.5 Mais nous commettons l'erreur de penser que nous avons déjà atteint la majorité que nous sommes déjà des fils mûrs Le serment sur la montagne nous enseigne que les enfants deviennent véritablement des fils dans la mesure où ils manifestent le même esprit et la même attitude que leur père Nous sommes appelés à être parfaits dans l'amour à manifester sa grâce C'est ce que Paul écrit aussi Soyez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous Ephésiens 5.1-2 C'est un défi Le cinquième chapitre de Matthieu établit un idéal qui nous semble beaucoup trop élevé impossible à atteindre et Paul confirme cette pensée dans ce passage des Ephésiens La difficulté est que nous ne trouvons pas en nous-mêmes dans notre propre nature le moyen d'atteindre ce niveau de marcher comme il convient à des saints Ephésiens 5.3 Où donc trouverons-nous la réponse à notre problème face aux exigences de Dieu ? Nous trouvons le secret dans les paroles de Paul la puissance qui agit en nous Ephésiens 3.20 Dans un passage parallèle Colossiens 1.29 l'apôtre dit Je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi Nous voici revenus à la première partie d'Ephésiens Quel est le secret de la force de la vie chrétienne ? D'où tire-t-elle sa puissance ? La réponse se tient en une phrase Le secret du chrétien c'est son repos en Christ Sa force lui vient de la position que Dieu lui a donnée Tous ceux qui sont assis peuvent marcher car dans la pensée de Dieu l'un suit automatiquement l'autre Nous sommes assis pour toujours avec Christ afin de pouvoir marcher devant les hommes Si nous abandonnons un seul instant notre position de repos en lui nous trébuchons aussitôt et notre témoignage face au monde est compromis Mais si nous demeurons en Christ notre position en lui nous assure la possibilité de marcher ici-bas d'une manière digne de lui Pour illustrer cette idée pensons non pas à un coureur dans un stade mais à un homme assis dans une voiture ou mieux encore à un paralytique transporté dans une voiture d'invalide Que fait-il ? Il avance mais il est assis et il continue à avancer parce qu'il reste assis Sa progression dépend de la position dans laquelle il se trouve C'est évidemment une image très imparfaite de la vie chrétienne mais elle peut servir à nous rappeler que notre marche et notre conduite dépendent fondamentalement de notre repos intérieur en Christ Ceci explique le langage de Paul dans cet épître Il a premièrement appris à être assis Il a trouvé un lieu de repos en Dieu En conséquence sa marche n'est pas basée sur ses propres efforts mais sur l'action puissante de Dieu en lui C'est là le secret de sa force intérieure Parce que Paul s'est vu assis en Christ sa marche devant les hommes est désormais rendue possible par Christ qui demeure en lui Aussi sa prière pour les croyants d'Éphèse est telle que le Christ habite dans vos cœurs par la foi Éphésiens 3 17 Comment ma montre bracelet marche-t-elle ? Se met-elle en marche d'elle-même ou bien doit-elle être mise en mouvement ? C'est parce qu'elle a été mise en mouvement par une force en dehors d'elle-même qu'elle marche alors seulement elle fera le travail pour lequel elle a été conçue Il y a des œuvres pour lesquelles nous aussi nous avons été créés Nous sommes son ouvrage Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions Éphésiens 2 10 Ce qui s'exprimait d'une manière visible dans la vie de l'apôtre Paul n'était que la manifestation d'une action intérieure de Dieu en lui Dieu lui-même accomplissait quelque chose en Paul Il agissait puissamment en lui C'est pourquoi il était possible à Paul d'accomplir quelque chose de visible Lorsqu'il écrit aux Philippiens il leur dit Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement car c'est Dieu qui opère en vous et le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant Philippiens 2 12 13 Ce que Dieu fait en nous manifestons-le au dehors c'est le secret mais il faut que nous permettions à Dieu de le faire en nous sinon il est inutile d'essayer de le manifester Nous essayons souvent d'être humbles et doux sans savoir ce que c'est que de permettre à Dieu de produire en nous l'humilité et la douceur de Christ Nous essayons de témoigner de l'amour et n'en trouvant pas en nous-mêmes nous demandons au Seigneur de nous en donner et nous sommes alors surpris de ce qu'il ne semble pas vouloir nous en donner Permettez-moi de revenir à une illustration déjà donnée plus haut Peut-être y a-t-il un frère que vous trouvez très pénible et avec lequel vous avez constamment des difficultés Chaque fois que vous le rencontrez il dit ou fait quelque chose qui vous irrite Cela vous trouble Vous dites Je suis chrétien et je devrais l'aimer Je désire l'aimer En vérité je veux l'aimer Et vous priez ainsi de tout votre cœur Seigneur augmente mon amour pour lui Ensuite résolu à vous dominer et rassemblant toute votre volonté vous partez avec le désir sincère de lui manifester cet amour pour lequel vous avez prié Mais hélas Dès que vous vous retrouvez en sa présence toutes vos bonnes résolutions sont anéanties Son attitude n'est pas faite pour vous encourager bien au contraire Votre irritation revient et vous pouvez tout au plus lui manifester de la politesse Pourquoi cela ? Vous n'aviez certainement pas tort en demandant à Dieu de vous donner de l'amour Non Mais vous aviez tort en recherchant cet amour comme quelque chose en soi Vous aviez tort de vouloir utiliser son don pour accomplir dans la force de votre propre volonté ce que Dieu lui-même voulait accomplir au travers de vous par la force de son amour C'est là que réside la différence Puissions-nous la discerner ? Voilà pour le côté positif et le côté négatif Comment pouvons-nous contrôler ces éléments ce ressentiment et ces pensées amères ces sentiments durs qui surgissent en nous à la moindre occasion ? J'aimerais attirer votre attention sur les termes de l'un des commandements auxquels nous avons déjà fait allusion Ephésiens 4.31 Que toute amertume animosité colère clameur calomnie ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous A ceci vous répondrez sans doute C'est trop dur Comment répondrai-je jamais aux exigences de ce tout de sorte qu'il ne reste en moi plus trace de ce défaut ? A cela je répondrai Évidemment vous ne le pouvez pas mais lui le peut Et les paroles de Paul ne signifient-elles pas qu'il le veut vraiment ? La puissance de sa croix est suffisante pour engloutir dans la mort et dans la tombe tout ce qui jaillit de votre vieille nature et votre responsabilité ne consiste pas à lutter contre ces choses mais à vous confier en lui et à permettre à sa croix d'accomplir son œuvre en vous Souvenez-vous encore que votre repos est en Christ Restez-y et permettez-lui d'enlever de vous toutes ces choses Dieu nous a donné Christ Nous ne pouvons rien recevoir en dehors de lui Le Saint-Esprit a été envoyé pour produire en nous ce qui est de Christ et non pour produire quelque chose qui soit en dehors de lui Nous sommes puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur pour connaître l'amour de Christ Ephésiens 3 16 et 19 Ce que nous manifestons extérieurement est ce que Dieu a probablement mis en nous Souvenons-nous encore des paroles de 1 Corinthien chapitre 1 verset 30 Dieu ne nous a pas seulement mis en Christ mais par lui aussi vous êtes en Christ Jésus qui, de par Dieu a été fait pour nous sagesse et aussi justice sanctification et rédemption C'est là une des plus grandes affirmations des Écritures Il a été fait pour nous Si nous croyons cela nous y trouverons tout ce dont nous avons besoin avec l'assurance que Dieu y a déjà pourvu Car par le Saint-Esprit qui demeure en nous le Seigneur Jésus a lui-même fait pour nous tout ce dont nous avons besoin Nous sommes habitués à considérer la sainteté comme une vertu l'humilité comme une grâce l'amour comme un don à demander à Dieu Mais le Christ de Dieu est lui-même tout ce dont nous avons besoin Il m'est arrivé bien souvent dans un instant de besoin de penser à Christ seulement comme à une personne sans l'identifier en pratique aux vertus dont je sentais tellement le besoin Deux années entières je tâtonnais dans l'obscurité cherchant à acquérir les vertus que je sentais nécessaires à la vie chrétienne et je n'arrivais à rien malgré tous mes efforts Mais un jour c'était en 1933 la lumière jaillit pour moi du ciel et je vis que Christ m'avait été donné par Dieu pour être formé en moi dans sa plénitude Quelle différence Ô le néant de ses vertus Tant que nous les voyons sans relation avec Christ elles sont mortes Dès que nous avons compris cela c'est le commencement d'une vie nouvelle Notre sainteté s'écrira désormais avec un S majuscule et notre amour avec un A majuscule Le Seigneur Jésus lui-même nous est révélé comme la réponse à toutes les exigences de Dieu Revenons maintenant à ce frère difficile Cette fois avant d'aller le voir disons à Dieu Seigneur j'ai compris clairement que par moi-même je ne puis l'aimer mais je sais qu'il y a en moi une vie la vie de ton fils et que la loi de cette vie est à moi elle ne peut que l'aimer Les efforts seront inutiles reposez-vous sur lui comptez sur sa vie Ayez ainsi le courage d'aller voir votre frère et de lui parler Voici la chose étonnante Tout à fait inconsciemment et j'aimerais souligner ce mot inconsciemment car vous n'en aurez conscience que plus tard Vous verrez que vous lui parlez avec plaisir Tout à fait inconsciemment vous l'aimez Tout à fait inconsciemment vous le reconnaissez comme votre frère Vous vous entretenez librement avec lui dans une communion véritable Et après l'avoir quitté vous vous direz avec étonnement Eh bien, je n'ai fait aucun effort conscient et cependant je n'ai pas ressenti la moindre irritation Je ne sais comment mais le Seigneur a été avec moi et son amour a triomphé L'action de sa vie en nous est spontanée Elle s'exerce sans aucun effort de notre part La règle essentielle est non pas d'essayer mais de se confier non pas de nous appuyer sur notre propre force mais sur la sienne Car c'est l'abondance de la vie qui révèle que nous sommes réellement en Christ C'est de la source de vie que jaillissent les eaux douces Il y a aujourd'hui trop d'enfants de Dieu qui se forcent à agir en chrétien Leur vie est faite d'apparence Ils vivent une vie spirituelle entre guillemets parlent un langage spirituel entre guillemets adoptent une attitude spirituelle entre guillemets Mais ils font tout par eux-mêmes L'effort que cela représente pour eux devrait leur montrer qu'il leur manque quelque chose Ils se forcent à s'abstenir de faire ceci ou de dire cela de manger certains aliments et combien tout cela leur paraît difficile C'est exactement ce que nous ressentons nous chinois lorsque nous essayons de parler une langue qui n'est pas la nôtre Quoi que nous fassions rien ne vient spontanément et nous devons nous forcer à parler Mais rien de plus facile que notre propre langue Nous parlons sans même y penser Tout coule de source Cela nous vient tout naturellement et la spontanéité même de nos paroles révèle à chacun ce que nous sommes Notre vie est la vie de Christ transmise par le Saint-Esprit demeurant lui-même en nous Et cette vie agit selon une loi de spontanéité Au moment où nous saisissons ce fait nous ne nous efforçons plus à paraître ce que nous ne sommes pas ce que nous ne sommes pas Rien de plus néfaste à la vie chrétienne que de jouer un rôle Au contraire une grande bénédiction s'ensuit lorsque nous abandonnons nos efforts et lorsque nos paroles nos prières notre vie même expriment librement et spontanément la vie qui est en nous N'avons-nous pas découvert combien le Seigneur est bon ? Alors il est tout aussi bon en nous Sa puissance n'est-elle pas grande ? Eh bien elle n'est pas moins grande dans nous Que Dieu soit loué sa vie est toujours aussi puissante et dans les vies de ceux qui osent croire à sa parole sa vie se manifeste par une force tout aussi puissante qu'aux temps anciens Que voulait dire notre Seigneur par ces paroles ? Si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes ou des pharisiens vous n'entrerez point dans le royaume des cieux Matthieu 5.20 Nous avons vu plus haut comment à partir de cette déclaration il établit le contraste entre les exigences de la loi de Moïse et ses propres exigences par l'emploi répété de ces mots Vous avez entendu qu'il a été dit mais moi je vous dis Pendant des siècles les hommes avaient cherché à observer les premières règles sans y réussir Comment le Seigneur osa-t-il élever le niveau encore plus haut ? Il ne pouvait le faire que parce qu'il croyait en la puissance de sa propre vie Il ne craint pas de s'imposer à lui-même les exigences les plus sévères Nous pouvons trouver un réconfort dans la lecture des lois du royaume telles qu'elles nous sont présentées dans les chapitres 5 à 7 de l'évangile de Matthieu car elles nous prouvent la confiance absolue que le Seigneur place dans sa propre vie qu'il a communiqué à ses enfants Ces trois chapitres nous montrent l'appréciation divine de la vie divine Le niveau de ses exigences nous montre combien grande est sa confiance dans les ressources qu'il a mises à notre disposition pour y satisfaire Faut-il faire face à une situation difficile ? Un problème de bien ou de mal ? Inutile de recourir à l'arbre de la connaissance Nous avons Christ et lui a été fait pour nos sagesses de la part de Dieu La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous communique continuellement son appréciation de ce qui est bien ou mal et avec elle l'attitude d'esprit requise par la situation Il y aura de plus en plus de quoi heurter notre sens de la justice et éprouver nos réactions Il nous faut apprendre le principe de la croix Notre règle désormais n'est plus celle du vieil homme mais celle de l'homme nouveau Apprendre à nous dépouiller à cause de notre conduite passée de la vieille nature qui se corrompe par les convoitises trompeuses Être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence et revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité Éphésiens 4 versets 21 à 24 Seigneur je n'ai pas de droit à défendre tout ce que j'ai je l'ai par ta grâce et tout est en toi Je connais une vieille chrétienne japonaise qui fut dérangée par un voleur qui s'était introduit dans sa maison Dans sa foi au Seigneur simple mais pratique elle prépara un repas à l'homme puis lui offrit ses clés L'homme fut confondu devant l'action de cette sœur et Dieu lui parla Par le témoignage de cette femme cet homme est aujourd'hui un frère en Christ Il y a trop de chrétiens qui possèdent toute la doctrine et dont la vie est en contradiction avec elle Ils connaissent tout ce que renferment les chapitres 1 à 3 des Éphésiens mais ne mettent pas en pratique les chapitres 4 et 6 4 à 6 Mieux vaudrait n'avoir pas la doctrine plutôt que de la contredire par sa vie Dieu nous a-t-il demandé quelque chose ? Alors appuyons-nous sur Dieu pour avoir la force de faire ce qu'il nous demande Puisse le Seigneur nous enseigner que le principe de la vie chrétienne consiste à aller au-delà de ce qui est juste pour faire ce qui lui plaît Racheter le temps Mais il y reste encore à ajouter quelques mots à ce que nous venons de dire sur la marche chrétienne Ce mot « marcher » comme nous avons déjà pu le comprendre a une autre signification Il attrait premièrement à la conduite ou à la manière d'être mais il renferme aussi l'idée de progression Marcher, c'est avancer et continuer et nous aimerions maintenant considérer cet aspect de notre marche en avant vers un but Éphésiens 5 verset 15 à 17 « Veillez donc avec soin de votre conduite sur votre conduite non comme des fous mais comme des sages Rachetez le temps car les jours sont mauvais C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur » Dans ce passage la différence entre sagesse et folie est liée à la notion de temps Votre conduite comme des hommes sages Rachetez le temps « Ne soyez pas sans intelligence » C'est un point important J'aimerais vous rappeler deux autres passages dans lesquels ces notions sont également rapprochées Dans Matthieu chapitre 25 1 à 13 Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges Cinq d'entre elles étaient folles et cinq étaient sages Les folles en prenant leurs lampes ne prirent pas d'huile avec elles Au milieu de la nuit il eut un cri « Voici l'époux sortez à sa rencontre » Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent » Pendant qu'elles allaient en acheter l'époux arriva Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin des noces et la porte fut fermée Plus tard les autres vierges arrivèrent aussi Dans Apocalypse chapitre 14 versets 1 à 5 Je regardais et voici l'agneau debout sur la montagne de Sion et avec lui cent quarante-quatre mille personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front Ils sont vierges Ils suivent l'agneau partout où il va Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau Et dans leur bouche ils ne s'est pas trouvé de mensonges Ils sont irréprochables De nombreux passages de l'écriture nous assurent que ce que Dieu a commencé il l'achèvera Notre sauveur est un sauveur parfait Aucun chrétien authentique ne sera à moitié sauvé Dieu rendra parfait tout homme qui a foi en lui C'est ce que nous croyons Gardons-le à l'esprit pour ce qu'on va dire maintenant Avec Paul nous sommes persuadés que celui qui a commencé en nous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus Philippiens 1,6 Il n'y a point de limite à la puissance de Dieu Il peut vous faire paraître devant sa gloire irréprochable dans l'allégresse Jus de 24 Je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là De Timothée 1,12 Il peut par la puissance qui agit en nous faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons Éphésiens 3,20 C'est lorsque nous abordons l'aspect subjectif de cette question son expression pratique dans nos vies ici-bas que nous nous heurtons au problème du temps Dans le chapitre 14 de l'Apocalypse il y a des prémices verset 4 et il y a la moisson verset 15 Quelle est la différence entre la moisson et les prémices ? Ce n'est certainement pas une question de qualité car toute la récolte est identique C'est uniquement le moment de leur maturité qui les différencie Quelques fruits atteignent la maturité avant les autres et sont ainsi les prémices Ma ville natale dans la province de Foukian est renommée pour ses oranges Je dirais et c'est sans doute un parti pris qu'il n'y en a pas de semblable dans le monde entier Lorsque l'on regarde les collines au commencement de la saison des oranges tous les bosquets paraissent verts mais si on regarde plus attentivement on aperçoit ici et là des oranges dorées qui déjà apparaissent C'est un beau tableau que ces tâches d'or se met parmi les arbres d'un ver foncé Plus tard toute la récolte sera mûre et les bosquets se changeront en or mais pour l'instant ce sont des premiers fruits qui sont cueillis ils sont soigneusement recueillis et ce sont eux qui atteindront au marché les prix les plus élevés parfois le triple du prix de la récolte tous arriveront à maturité d'une manière ou d'une autre mais l'agneau cherche les premiers fruits les prémices les vierges sages dans la parabole ce ne sont pas celles qui ont mieux agi ce sont celles qui ont agi plutôt que les autres les autres remarquons-le étaient aussi des vierges folles sans doute mais non fausses avec les sages elles étaient allées à la rencontre de l'époux elles aussi avaient de l'huile dans leurs lampes et leurs lampes brûlées mais elles n'avaient pas prévu son retour tardif et lorsque leur lampe s'éteignir elles n'avaient pas d'huile en réserve et les autres n'en avaient pas suffisamment pour leur en donner certains croyants sont troublés par les paroles que le Seigneur adresse aux vierges folles je ne vous connais pas comment pense-t-il le Seigneur peut-il leur parler ainsi si elles représentent de véritables enfants de Dieu fiancées à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une vierge pure 2 Corinthiens 11.2 mais il nous faut reconnaître ici le point important de l'enseignement de cette parabole il existe sans aucun doute pour les enfants de Dieu un privilège particulier de le servir dans les temps à venir et il pourrait le perdre pour ne pas avoir été prêt il nous est dit que les cinq vierges folles arrivèrent à la porte et demandèrent Seigneur Seigneur ouvre-nous qu'était cette porte certainement pas la porte du salut si l'on est perdu on ne peut pas venir frapper à la porte du ciel ainsi lorsque le Seigneur dit je ne vous connais pas il emploie ces mots dans un sens limité comme celui que nous trouvons dans l'illustration suivante à Shanghai le fils d'un juge fut arrêté pour avoir conduit sa voiture avec imprudence il dut paraître devant le tribunal et vit son père assis à la place du juge la procédure des tribunaux est plus ou moins la même dans le monde entier et le fils fut interrogé quel est votre nom votre adresse votre travail et ainsi de suite étonné il se tourna vers son père père voulez-vous dire que vous ne me connaissez pas en frappant sur son bureau le père répondit sévèrement jeune homme je ne vous connais pas quel est votre nom quelle est votre adresse il ne voulait naturellement pas dire qu'il ne le connaissait pas du tout dans sa famille et dans son foyer il le connaissait mais à cette place et à ce moment là il ne le connaissait pas bien qu'il fût toujours le fils de son père le jeune homme dut subir toute la procédure et payer l'amende oui les vierges avaient toutes de l'huile dans leurs lampes à la différence des sages les folles n'avaient point de réserve dans leur vase en tant que vraies chrétiennes elles ont la vie en Christ et elles ont un témoignage devant les hommes mais leur témoignage n'est pas persévérant car elles vivent au jour le jour d'après l'impulsion du moment elles ont l'esprit mais elles ne sont pas pourrions-nous dire remplies de l'esprit lorsque la crise arrive elles doivent aller acheter de l'huile il est évident qu'à la fin toutes les dix en auront suffisamment mais la différence est que les sages eurent suffisamment d'huile au bon moment tandis que les folles finirent par en avoir mais trop tard pour que cette huile serve à l'usage auquel elle était destinée tout est une question de temps et c'est cela que le Seigneur cherche à faire comprendre lorsqu'à la fin de la parabole il exhorte ses disciples à ne pas se contenter d'être des disciples mais à être des disciples vigilants ne vous enivrez pas de vin c'est de la débauche mais soyez remplis de l'esprit Ephésiens 5.18 dans le chapitre 25 de Matthieu il n'est pas question de la conversion ni même de l'effusion du Saint-Esprit sur ses serviteurs pour les dons spirituels il s'agit de l'huile en réserve dans le vase afin que la lumière puisse être entretenue quelle que soit la longueur de l'attente grâce à l'action continue et miraculeuse de l'esprit en nous car si dans la parabole il y a une lampe et un vase nous sommes en réalité la lampe et le vase quel chrétien pourrait réellement vivre dans le ciel s'il ne connaissait pas cette plénitude intérieure c'est pourquoi le Seigneur prend la peine de nous amener à la connaissance de cette plénitude dès maintenant veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure Matthieu 25.13 soyez remplis pléroust en grec n'est pas l'expression employée habituellement en relation avec le Saint-Esprit laissez-vous continuellement remplir ce n'est pas une crise comme à la Pentecotte mais un état qui doit être sans cesse le nôtre et ce n'est pas une manifestation extérieure c'est une expérience intérieure ce n'est pas une question de dons et de manifestations extérieures mais de la présence personnelle et de l'activité du Saint-Esprit dans nos esprits une garantie que la lumière qui est dans le vase brûlera sans s'éteindre longtemps après minuit s'il le faut mais il y a plus que l'aspect strictement personnel comme l'indique le verset suivant c'est une expérience que nous partageons avec d'autres chrétiens dans une dépendance mutuelle entretenez-vous par des psaumes des hymnes et des quantiques spirituelles chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur Ephésiens 5.19 car être rempli de l'esprit signifie ici non seulement chanter de tout notre cœur le nom du Seigneur mais encore nous entretenir les uns les autres par des psaumes des hymnes et de quantiques spirituelles quelques-uns d'entre nous trouvent peut-être qu'il est facile de chanter en solo mais beaucoup plus difficile de chanter en mesure et en harmonie dans un cœur ou même en Dieu et cependant ce message sur l'unité dans l'esprit est au cœur de notre seconde partie des Ephésiens vous voyez Ephésiens 4.3 et 15.16 vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix en disant la vérité avec un mot nous croitrons à tous égards en celui qui est chef qui est le chef Christ de lui le corps tout entier bien ordonné et cohérent grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour la plénitude de l'esprit nous est donnée afin que nous chantions ensemble un quantique nouveau devant le trône Apocalypse 14.3 pour en rester à notre pensée répétons que la folie ou la sagesse tiennent à un seul point si nous sommes sages nous cherchons à atteindre cette plénitude le plus tôt possible mais si nous sommes fous nous la remettons à plus tard quelques-uns d'entre nous sont parents et ont des enfants combien ces enfants peuvent être différents de caractère l'un obéira aussitôt l'autre espérera en temporisant pouvoir éviter d'obéir s'il en est ainsi et si vous êtes assez faible pour lui permettre de trouver un échappatoire celui qui aura temporisé sera le sage car il réussira à ne rien faire mais si votre ordre est formel et qu'ils doivent pour finir être exécutés c'est certainement celui qui aura obéi sur le champ qui sera le sage soyons bien au clair au sujet de la volonté de Dieu si les paroles de Dieu peuvent être prises à la légère ce n'est pas être insensé que d'essayer d'échapper à leur implication mais si Dieu est un Dieu immuable si sa volonté est immuable soyons sages rachetons le temps cherchons à avoir par dessus tout cette réserve d'huile dans notre vase afin d'être rempli de toute la plénitude de Dieu Ephésiens 3 19 La parabole ne répond pas à toutes nos questions Comment les folles se procurent-elles de l'huile ? Cela ne nous est pas dit Il ne nous est pas dit quelle mesure Dieu prendra pour amener finalement tous ses enfants à maturité Ce n'est pas notre propos maintenant Il est ici question des prémices On nous exhorte à courir en avant et non pas à spéculer sur ce qui arrivera si nous tardons Vous ne pouvez pas vous esquiver pour éviter d'arriver à maturité ou d'en payer le prix Mais la sagesse est liée au temps Ceux qui sont sages rachètent le temps Tout comme mon stylo est rempli et prêt à l'emploi Ainsi en coopérant avec le Seigneur le sage donne à Dieu ce dont il a besoin un instrument toujours prêt à être employé par lui Regardons l'apôtre Paul Une passion brûlante le consume Il a vu que le dessein de Dieu à notre égard est lié à ce moment où les temps seraient accomplis Éphésiens 1.10 Il est un de ceux qui ont les premiers espérés en Christ 1.12 En se reposant sur un salut qui doit être pleinement révélé dans les siècles à venir 2.7 Et en vue de cela Que fait-il ? Il marche Mieux encore Il court Je cours mais non pas à l'aventure 1.10 Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus Philippiens 3.14 Lorsque des âmes commencent à comprendre les choses spirituelles et à marcher avec le Seigneur je pense Oh ! Si seulement elles avaient pu voir cela cinq ans plus tôt Le temps est si court même si nous avançons Il est si nécessaire de se hâter Car pensons Car pensons bien qu'il ne s'agit pas de ce que nous pourrons obtenir mais de ce que le Seigneur doit avoir maintenant Le Seigneur a besoin aujourd'hui d'instruments qui soient prêts Pourquoi ? Car les jours sont mauvais 5.16 La situation est désespérée dans le monde chrétien Puissions-nous en prendre conscience Le Seigneur pourrait avoir à nous traiter avec une grande rigueur Paul s'était crié Je suis un avorton Il avait traversé des crises terribles avant d'arriver au point où il se trouvait alors et cependant il continue à courir en avant C'est toujours une question de temps Dieu pourrait avoir à agir en nous très rapidement à nous faire passer par des expériences profondes en peu de temps Mais son dessein doit s'accomplir Que les yeux de notre cœur soient illuminés afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel Ephésiens 1.18 Et qu'ensuite nous marchions non que nous courions comme ceux qui comprennent quelle est la volonté du Seigneur Ephésiens 5.17 Le Seigneur a toujours aimé les âmes désespérées d'elles-mêmes mais désireuses de le suivre et de la volonté de la volonté et de la volonté